La Ligue 1 Uber Eats, ça arrive. L'Egyptien transforme et ouvre le score. Deuxième but de la saison pour Mostafa Mohamed. Deuxième pénalty. Au quart d'heure de jeu, la tête de Jean-Charles Castelletto pour le 2 à 0. À la réception de ce corner de Kader Bamba. À la vingt-septième, Takumi Minamino, l'homme en forme. Le TSM va marquer son troisième but en championnat. Impression de doubler le week-end dernier contre Strasbourg. Le quart n'est plus que de deux buts à la pause. Mais Nantes va se redonner un petit peu de marge avec Quentin Merlin. Alerté sur le côté gauche qui va centrer et adresser cette passe décisive à Mostafa Mohamed pour le doubler. 3 buts à 1 de la 48ème minute. Maintenant, Nantes va reculer. Monaco ne va pas baisser la tête. Légation de Keio Henrique. Une frappe contrée. Et Wissam Benyeder en opportuniste pour tromper Rémi Descamps. Quatrième but pour Wissam Benyeder. Les ultimes changements opérés par Adi Hauteur, le technicien monégasque, avec notamment l'entrée de Mayron Boadou. Le Néerlandais va toucher son tout premier ballon ici même pour égaliser à la réception de cette tête qui avait rebondi sur la barre transversale de Descamps. 3 par 2, score final entre Nantes et Monaco. Tenu en échec à Metz lors de la dernière journée, l'OM recevait Brest qui avait remporté ses deux premiers matchs. Rapidement, l'OM se met sur des bons rails avec le but de Chancel Bemba. La tête bien placée hors de portée de Marco Bizot sur ce coup franc de Jordan Verretou. 1 à 0 à la mi-temps pour l'OM. Et à la 65e minute, le centre tendu repoussé par Bizot et Ismail Lassar étaient là, présents au deuxième ballon pour marquer son premier but avec l'OM. 2 à 0 pour les Olympiens. Deuxième victoire à l'orange-villodrome pour les hommes de Marcelino. L'OM est co-leader en compagnie de Monaco avec 7 points. Tous deux vainqueurs lors de la dernière journée, Montpellier 1 et Rémois s'affrontaient à la motion. Ce sont les joueurs de Will Steel qui ouvrent le score à la huitième avec cette tête sur corner de Younis Abdelhamid. Le Marocain trompe auprès Benjamin Lecomte. Un Lecomte qui restera scotché sur ses appuis. avec la patte gauche de Teddy Thema. Le Maltais arrivé cet été du club belge de l'Union Saint-Gilloise. 2 à 0 à la 41e pour les Rémois. Dans les arrêts de jaune cette première période, Moussa Altamari, le jardinien, va marquer son troisième but de la saison. Pour le 2 but 1, ce sera le score à la pause. Mais les Rémois vont reprendre deux buts d'avance. Le mauvais renvoi de la défense montpellierenne. Et Teddy Thema, qui vous avait montré la qualité de son pied gauche sur Coufranc, va en faire une nouvelle fois étalage avec cette demi-volée. parfaitement équilibrée, aussi puissante que précise. Reims impose 3 buts à 1 à la Mousson. Deuxième victoire consécutive pour Reims. Premier revers pour Montpellier. Passé complètement au travers à Louis II le week-end dernier avec une défaite 3 à 0. Strasbourg retrouvait la méno avec la réception de Toulouse qui avait tenu en échec le Paris Saint-Germain. 0 à 0 à la pause. Les Alsaciens vont accélérer au retour des vestiaires. 52e minute, Emmanuel Eméga. Le Néerlandais de 20 ans, arrivé de Stormgras, marque son premier but en Ligue 1 Uber Eats, bien servi par Jean-Ric Neher-Bellegarde. 1 à 0 à la 52e pour Strasbourg. Et à la 89e, les joueurs de Patrick Vieira vont bien mener une contre-attaque avec le centre de Lucas Perrin pour Jean-Ric Neher-Bellegarde qui élimine Logan Costa et ajuste Guillaume Rest. 2 à 0 pour Strasbourg. Deuxième victoire de la saison. La deuxième à la méno. Après avoir ramené le nul de Bollard, les Rennais recevaient le Havre. Ludovic Blas, dès la dixième minute, marque le premier but, son premier, sous les couleurs renaises. La 24e minute, le coup franc de Bourijo, mal négocié par Desmas. Et Christophe Roux, le Camerounais, jaillit pour le 2 à 0. Les joueurs de Bruno Genesio semblent avoir la partie à leurs mains. Mais ils vont finalement lâcher un petit peu de l'Est. Et les Normands vont en profiter. 40e minute, Nabil Alioui va placer ce coup de tête hors de portée de Steve Mandanda et marquer son premier but en Ligue 1 Uber Eats. 2 buts 1. Avec ce but, les Normands sont relancés. Et malgré le carton rouge adressé à Samuel Grand-Cyr, les Havrets, en infériorité numérique, vont égaliser la 70e minute avec le doublé de Nabil Alioui. Le Havre revient de 0-2 à 2 buts partout et ramène un bon nul du Roison Park. Après 2 nuls contre Paris et Nice, Lorient recevait l'île. Les Lillois commettent d'énormes erreurs à l'image de cette relance risquée de Lucas Chevalier, sanctionnée par le but de Laurent Abergel à la 9e. Encore sonnée par ce but offert. Les Lillois vont encore une fois être dépossédés du ballon. Cyrine Doucouré qui trouvent Julien Ponceau. La frappe puissante, une minute après avoir concédé le premier but. Les Lillois en encaissent un deuxième. De 0 à la mi-temps pour l'île orienté. Et enfin, les joueurs de Polo Fonseca vont réagir avec l'inévitable Jonathan David lancé par Antrel Gomez. Deuxième but pour le Canadien. Et l'île n'aura pas l'opportunité de recoller au score puisqu'elle a 62e. Le ballon d'Abergel dans la profondeur. Et le ballon magnifiquement maîtrisé. Petite demi-volée en pointu de Romain Fèvre qui lobe le gardien lillois. Lille qui avait joué au milieu de semaine en liguant pas conférence face à Rieka peut-être émoussé. On va une nouvelle fois être pris à revers avec le 4e but signé Vincent Le Goff. 4 buts 1. Score final. Première victoire pour les Merlus. Première défaite pour les Dodds. Belle affiche au Parc des Princes entre le Paris Saint-Germain le champion sortant et son dauphin le Racing Club de Lens. Les hommes de Louis Cédricier ont mis beaucoup de rythme en cette première période et vont être récompensés à la 45e. La montée de Vitigna pour Zahir Emery et la frappe victorieuse de Marco Asensio. L'ancien du Real qui marque ici son premier but en Ligue 1-1-1-1-1-1-1. 1-0 pour les Parisiens à la pause et à la 52e. Nouvelle accélération, nouvelle combinaison des joueurs du PSG avec la passe de Lucas Hernandez pour Kylian Mbappé pour le 2-0. Deuxième but pour Kylian Mbappé. Des parisiens convaincants Face au Lençois Avec bon nombre de beaux enchaînements Et du mouvement Fabien Ruiz pour Kylian Mbappé Frappé doublement Contré Trompe-Brice s'en bat le doublé pour Kylian Mbappé 3 à 0 Pour le Paris Saint-Germain à la 90ème Le score final sera de 3 buts 1 Avec Florian Sotoka Qui le long de ligne va servir Morgane Guilavogui Frappe contrée par Skrignard Premier but en Ligue à Uber Eats Pour l'ancien du Paris FC Morgane Guilavogui Le Paris Saint-Germain s'impose 3 buts 1 Face à Lens Clermont face à Metz A Gabriel Bompié Les Auvergnats qui ont perdu Leurs 2 premiers matchs de la saison Sont opposés au Metz Qui ont pris leur premier point le week-end dernier Avec un but partout face à l'OM Et un but égalisateur de Georges Mikotadze Mikotadze Justement sur cette opportunité Avec l'arrêt de Moridio Situation pour les Clermontois avec la frappe Non dangereuse de Mohamed Cham Alex Ukidja se couche 0 à 0 à la pause Et à la 69ème minute La passe de Gastien pour Ogier Le capitaine Clermontois Qui glisse Percez appui Mikotadze en profite Le meilleur réalisateur De Ligue 2 BKT La saison dernière Marque ici son deuxième but En Ligue 1 Uber Eats En remportant son duel Face à Moridio 1-0 score final Pour Metz A Clermont Après 2-0 Nice recevait une formation lyonnaise Qui a enchaîné 2 défaites Depuis le début du championnat Pas énormément d'occasion Dans cette rencontre Où les équipes auront essayé Sans succès A l'image Davine Sarr Intervention de Marcine Bulca Les niçois auront Beaucoup tenté Sans réellement parvenir A cadrer Et à inquiéter Plus que cela Rémi Rioux Toujours Dans les buts lyonnais En l'absence d'Anthony Lopez Avant d'affronter le PSG Les lyonnais n'encaissent pas de but Et prennent leur premier point De la saison Les niçois enchaînent Un troisième match nul En trois matchs 0 à 0 C'est le score final Entre Nice et Lyon Un total de 28 buts Lors de cette troisième journée 4 victoires à domicile 3 matchs nuls Et 2 succès à l'extérieur Monaco et Marseille Qui sont co-leaders Avec 7 points Suivent 3 équipes Avec 6 unités Reims Brest Et Strasbourg Dans la deuxième moitié Nantes et Lyon Marquent leur premier point Avec 3 défaites En 3 matchs Clermont et Derdy La prochaine journée En ouverture Nantes reçoit l'OM Monaco affronte Lens Lyon accueille le PSG En clôture de cette 4ème journée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada